Puisque nous avons une passion pour trouver les gaffes et les faux raccords dans les films, nous avons décidé qu'il était temps pour la quatrième partie de notre série sur les erreurs dans les films. Il faut toujours se rappeler qu'elle ne ruine surtout pas le film où elle se trouve et ne dénigre en aucune manière le travail acharné des artisans du cinéma. Il est seulement amusant de les trouver et d'en discuter un peu. Sans plus tarder, voici 10 erreurs de films que vous n'avez jamais remarqué, quatrième partie, sur Cinemania! 007 Spectre James Bond choisit toujours les véhicules les plus extravagants pour faire des entrées remarquées, mais lorsqu'il utilise un avion pour se débarrasser de ses ennemis, il crée malheureusement quelques gaffes que l'équipe des effets visuels aurait pu corriger. Lorsque l'agent 007 fonce volontairement dans le Range Rover avec le devant de l'avion, on penserait que le nez de l'appareil ressortirait bien plat avec la force de l'impact mais les plans qui suivent nous montrent qu'il a seulement subi quelques égratignures. Un peu plus loin, lorsque l'avion passe à travers les planches de bois bien minces d'une grange, les dommages au nez et même de l'appareil complet sont bien plus importants. Oublie volontaire d'effets visuels ou faux raccords? À vous de juger! Retour Vers le Futur 3 La troisième partie de la série de Retour Vers le Futur cache une des gaffes les plus drôles de tous les films. Vers la fin du film, alors que Doc revient dans le futur accompagné de sa nouvelle famille dans sa locomotive à voyager dans le temps, son caractère extravagant détourne notre attention du jeune acteur en arrière-plan qui fait des signes avec ses mains. Si on regarde le plan une seconde fois, on comprend rapidement que le jeune homme tente de faire comprendre à ses parents, qui se tiennent sûrement près de là, qu'il doit aller à la toilette. Nous ne comprenons pas pourquoi cette prise a été conservée dans le montage final, mais elle réussit certainement à faire rire quelques personnes. Le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau Dans ce méga succès de 2001, on retrouve une panoplie d'erreurs de continuité. Étant donné l'ampleur de la production, il est bien pardonnable que quelques gaffes se soient infiltrées au tournage et au montage, mais une en particulier aurait pu être évitée. Lorsque Boromir succombe à la tentation et attaque Frodon, on peut voir ce dernier enfiler très clairement l'anneau dans son majeur. Lorsque Boromir lui demande pardon mais Frodon reste caché, l'anneau se retrouve maintenant dans son index. Aurait-il été capable de changer la bague de doigts sans réapparaître? Probablement pas. Deadpool Nous avons déjà mentionné quelques erreurs dans ce film de super-héros qui est bien différent des autres, mais un autre faux raccord s'est glissé dans la scène de l'attaque sur le pont. Lorsque Deadpool s'enfuit de Colossus et Negasonic, il utilise les grands moyens en se coupant la main gauche. Désolé pour les cœurs sensibles. Si on stoppe l'image sur le plan qui nous montre sa chute, on remarque qu'il a maintenant la main droite coupée. Nous savions qu'il avait plusieurs pouvoirs mais la capacité de changer de main coupée n'était pas encore sur la liste. Braveheart Ce succès de 1995 a été grandement critiqué, tout de suite après sa sortie, pour contenir une panoplie d'erreurs historiques. Les costumes, l'âge de plusieurs personnages et les dates des événements marquants ont été évidemment modifiés pour améliorer le récit, comme plusieurs films l'ont fait auparavant. Cela dit, une erreur un peu ridicule se trouve dans la célèbre scène où William Wallace est sur le point d'affronter l'armée anglaise. Alors qu'un montage rapide nous montre les chevaux des ennemis galopés à vive allure vers les troupes de Wallace, l'illusion de la réalité nous plonge dans la nervosité jusqu'à ce qu'on remarque la voiture blanche garée en arrière-plan. Petit contraste pour un film d'époque mais il semble que l'armée anglaise avait plus de chevaux qu'elle ne le pensait. Harry Potter et les Reliques de la Mort Partie 1 Si vous êtes fanatique des films d'Harry Potter, n'hésitez surtout pas à regarder notre vidéo sur les erreurs dans les films d'Harry Potter en cliquant sur le lien dans la description. Une gaffe dans la première partie des Reliques de la Mort que nous n'avions pas mentionné se situe dans la scène où Xenophilius explique le symbole des Reliques à Harry et ses amis. Alors qu'il dessine la première ligne qui représente la baguette de Sureau ainsi que le cercle qui représente la pierre de résurrection, on remarque que le bas de la ligne touche au bas du cercle. Quand il termine le symbole avec le triangle, il y a maintenant un petit espace entre la ligne et le cercle, venant probablement d'une autre prise. Il s'agit d'une petite erreur mais étant donné l'importance du symbole dans le film, ils auraient pu faire des dessins identiques. Zootopie Véritable succès du box-office de 2016, Zootopie possède quelques erreurs de continuité qui ne ruinent surtout pas son récit. Il y en a une en particulier qui fait gratter bien des têtes. Dans la scène où Judy rencontre Nick et tente de lui faire comprendre qu'elle a le choix d'occuper l'emploi qu'elle veut dans la vie, elle termine son dialogue sans se rendre compte qu'elle allait deux pattes dans le ciment mouillé. Pourtant, quelques secondes avant, un plan nous donnait une vue d'ensemble du trottoir où les personnages se trouvaient et il n'y avait aucun signe de site de construction ou des castors qui y travaillaient. Judy n'a fait que quelques pas avant d'arriver au côté de Nick, ce qui veut dire que les castors et le ciment sont apparus comme par magie. The Revenant Malgré les multiples erreurs factuelles dans ce succès de 2016, on peut quand même y trouver quelques gaffes de tournage qui auraient pu être évitées. Lorsque Glass est abandonné à son sort par Fitzgerald, il réussit à se sortir de sa tombe et trouve le corps de son fils. Il est alors mort de faim et de soif et se nourrit de restes d'animaux. Lorsqu'il trouve finalement la rivière et ouvre sa bouteille pour la remplir, on aperçoit qu'elle n'était pas si vide qu'on ne le pensait. Quelqu'un qui a soif comme notre ami Glass aurait probablement terminé le contenu de sa bouteille jusqu'à la dernière goutte. Il aurait dû y jeter un coup d'œil avant de faire tout ce trajet. Star Wars Épisode VII – Le Réveil de la Force Nous avons déjà souligné une erreur du Réveil de la Force dans la première partie de notre série sur les erreurs de film dans la scène où Rey est la prisonnière de Kylo Ren. Lorsqu'il enlève son masque et le dépose sur une table remplie de cendres, cette table apparaît comme par magie puisqu'elle n'est dans aucun des autres plans. Mais une autre erreur existe dans ce même plan et on la remarque lorsqu'on s'attarde aux imperfections de son masque. Dans tout le film, on retrouve des égratignures et une cavité sur le côté droit du masque du personnage. Avant d'enlever celui-ci, les marques sont toujours visibles du côté droit, mais lorsqu'il le dépose sur la table, les imperfections se retrouvent maintenant du côté gauche. En plus d'être un faux raccord, le plan a été inversé pour suivre le mouvement de Kylo et ce, au détriment de la continuité. Skyfall Pourquoi parler de spectre lorsqu'on peut également parler de Skyfall? Il semble que les moyens de transport sont le point faible de l'équipe des effets visuels dans les films de James Bond. Dans la scène du déraillement du célèbre Underground de Londres, les effets spéciaux nous font complètement oublier que le train ne subit presque aucun dommage. Même après avoir fracassé un mur de béton, le devant du train semble intact et même la chute de plusieurs mètres n'a pas réussi à fracasser une seule fenêtre des wagons. Même James Bond semblait surpris devant les faits! Nous espérons que vous avez aimé cette quatrième partie des erreurs dans les films! Nous vous invitons à regarder nos autres vidéos sur les gaffes et faux raccords dans les films et à vous abonner pour en savoir encore plus sur le cinéma! Merci!